Bonjour, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de mon ami Stéphane. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on se réapproprient le jeu Mythic Battle Panthéon. On l'a fait en mode introduction, l'explication de règles. On l'a fait en mode escarmouche à trois. Maintenant, on va aborder l'aspect campagne. Donc, le jeu nous permet de faire en mode campagne une série de parties qu'on va évoluer nos personnages. Et là, je suis bien intrigué par cette nouvelle aspect. D'ailleurs, on a de nouveaux... enfin là, ce qui apparaît bleu. C'est intriguant. Alors, Stéphane, je te laisse nous présenter notre campagne que nous allons aborder en duo. Donc, confrontation, toi contre moi. Exactement. Ou plutôt, Achille et Hector. Achille contre Hector. Donc, on a confrontation, sommet. Tu nous fais l'historique de la bataille de nos deux personnages. Oui. Le nom de la campagne s'intitule La Vengeance ou la Gloire, qui va nous suivre pendant sept scénarios. On va suivre pendant sept scénarios la querelle qu'il y a eu entre Hector et Achille qui, à l'époque, pour ceux qui suivent un peu la mythologie ou qui ont vu le film 3 avec... Brad Pitt. Brad Pitt, exactement. On se rappelle qu'Achille avait, dans un combat, avait tué Hector et l'avait humilié à 3. OK? Sa ville natale, devant son peuple, l'avait traîné, l'avait même mutilé et tout ça. C'est comme ça. Pardon? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, après une guerre de titans et les portes de l'enfer qui se sont trouvées ouvertes, plusieurs armes perdues en sont sorties et certains héros qu'on croyait avoir disparus en sont également sorties, dont Hector et Achille. Achille, toujours avoir de la gloire, a une chance de plus de pouvoir prouver à quel point il est bon, il est beau, il est fort. OK? Donc, dans le thème Vengeance et Gloire, la gloire appartient à Achille. Du moins, c'est ce qu'il espère. Exactement. Exactement. parce qu'Achille est mort quand même à un jeune âge. Pour Hector, c'est une opportunité pour enfin se venger de la mort atroce qu'Achille lui avait fait subir. Parce qu'Hector est mort aux mains d'Achille. Oui. Donc, on subirait pas cet affront-là deux fois. Exactement. Donc, tout le temps qu'il a passé en enfer, il ne rêvait qu'à une chose, se venger. Et là, maintenant, il a la chance. OK. Donc, le scénario commence comme ça. C'est bon. OK? Notre scénario, nos deux héros n'ont aucun pouvoir. Donc, nos personnages qui ont ici deux pouvoirs, ces pouvoirs-là, on ne les a pas en début de partie dans le scénario qu'on a. Exactement. Parce qu'on sort de l'enfer. On sort de l'enfer. OK. Donc, techniquement, le jeu, la campagne, le 1 contre 1 se fait avec uniquement 5 points de recrutement. Qu'on a déjà fait. Qu'on a déjà fait. Donc, on a les deux personnages principaux, Achille et Hector. C'est ça. Dans les 5 points de recrutement, nos héros comptent. Donc, Achille, qui a 4 points, se fait accompagner des oplites. Que tu as choisis. Que j'ai choisis. On se rappelle que les troupes sont... Donc, tu fais Achille. Je fais Achille. Donc, le glorieux, c'est toi. C'est moi. Je cherche la gloire. C'est ce qu'on va voir. Oui. Et moi, je cherche la vengeance. Alors, Hector est maintenant en compagnie. Moi, j'avais le droit à 2 troupes. Puisque j'ai seulement 3 points de recrutement pour le personnage. Exactement. Donc, j'y ai été avec les centaures ici. Et les amazones qui vont me suivre dans ma quête de vengeance. Oui, c'est ça. Donc, on part. La carte qu'on a ici présentement, c'est le tartare. Oui. Et comme tu l'as bien souligné, on a 2 sortes d'amphalos. Les bleus vont désigner les amphalos, les fragments. Ce sont des fragments. Des fragments d'amphalos. OK. Ces amphalos-là peuvent se faire absorber par nos héros seulement. Pas les troupes. OK. Mais les héros peuvent les absorber. Et au moment de l'absorption d'un des amphalos, on va retrouver l'un de nos pouvoirs. Je te vois déjà venir parce qu'on a chacun 2 pouvoirs. Oui. Et si je regarde bien sur la carte, il y a 3 amphalos bleus. Exactement. Ça va être la bataille. C'est la bataille. Et aussitôt que l'un des 2 héros, Achille ou Hector, réussit à retrouver ses 2 pouvoirs, la partie est terminée et le joueur qui a réussi ses 2 pouvoirs gagne le scénario numéro 1. OK. Donc, le premier chapitre de nos 7 chapitres, c'est de retrouver nos pouvoirs. Forcément, il y en a un qui va les retrouver 2. Oui. Et l'autre qui peut se retrouver bredouille comme avec seulement un des 2 pouvoirs. Oui. Et ce qui est important, c'est que lors du scénario numéro 2, si, comme tu dis, l'un des 2 héros se retrouve avec ses 2 pouvoirs et que l'autre n'a pas réussi à attraper un pouvoir, donc au scénario 2, on partirait avec aucun pouvoir. Donc, ce qu'on va collecter dans ce scénario-là, on va le transporter dans le deuxième. Absolument. Ce qui fait aussi nous dire que dans le choix des troupes qu'on a utilisées, ces troupes-là vont nous suivre tout au long du scénario. Donc, le choix qu'on a fait, un choix très réfléchi, va nous suivre. Donc, au scénario 2, on va avoir un peu plus de points de recrutement, mais vont devoir inclure ceux qu'on a déjà. Tes Amazones, tes Centaures et, naturellement, ton héros qui va nous suivre. Une petite question, les Amphaloses Rouges à ce moment-là servent à quoi? Les Amphaloses Rouges, comme on peut remarquer, il n'y a aucun dieu. Exact. Mais ça ne veut pas dire que les dieux ne sont pas là. Oh! Les dieux de l'Olympe surveillent ce qui se passe et sont très intéressés à savoir qu'est-ce qui va se passer entre Achille et Hector. Donc, c'est leur spectacle. Ils sont devant un télé-roman et ils nous regardent s'entraîner. Exactement. Exactement. Donc, le but de l'Amphalos, c'est que Achille et Hector ont, dans le passé, eu à avoir à faire avec les dieux, à les implorer et c'est à ça que vont servir les Amphaloses Rouges. Donc, aussitôt qu'on capture, qu'un de nos héros capture un des Amphaloses, on peut en offrande l'offrir à un des dieux, que ce soit Zeus, Arès, Hadès et Athéna. Donc, les dieux de base. Exactement. Donc, on leur fait une offrande. On va utiliser deux cartes hors de la guerre pour avoir droit à un pouvoir d'un des dieux auxquels on va avoir fait l'offrande. Il vient nous aider. Il vient nous aider. En compensation de notre offrande d'Amphalos. Exactement. Donc, Achille pourrait aller chercher un Amphalos Rouge. Ou Hector. Ou Hector. Ok. Bon, on est avec Hector d'abord. Hector capture l'Amphalos Rouge. Oui. On fait une activation, une offrande. Oui. Deux heures de la guerre. Si tu choisis Zeus... Complexe ou simple l'offrande? L'offrande, c'est une action simple. L'offrande, c'est simple. C'est bon. Et à ce moment-là, on peut utiliser la foudre de Zeus, si c'est Zeus que tu... On prend un des deux pouvoirs du... Exactement. On va devoir prendre en note également le nombre de fois qu'on implore le dieu. Oui. Lequel. Car tout au long du scénario, et plutôt à la fin du dernier scénario... Deux sept chapitres. Deux sept chapitres. Les dieux vont venir sur terre avec nous. Et c'est celui qu'on va avoir imploré le plus souvent à l'intérieur des six scénarios qui va venir nous aider. OK. OK. On pense à long terme aussi. On pense à long terme. OK. On pense à long terme. Donc, ça fait le tour. Les règles, on les connaît bien. Oui. On retrouve en décor nos roches. Oui. OK. Les roches, on n'oublie pas. C'est un obstacle. Donc, on ne peut pas passer au travers. À moins d'avoir la capacité escalade qui permet à ce moment-là de soit l'escalader ou passer au travers. C'est bon. OK. On a également ici qui sont les cages. On a la frontière. Oui, ils sont un peu... Oui, OK. On peut rentrer dans la cage, j'imagine, par un des... Oui. Mais, pour la frontière qu'on a brune, ici, aux alentours. OK. Ni les monstres, ni les dieux peuvent passer à travers cette zone brune-là. OK. Donc, dans notre cas, n'ayant pas ni l'un ni l'autre, mais des héros et des troupes, à ce moment-là, on va pouvoir aller de n'importe quel sens. On va pouvoir passer par ici, par ici. Ah, c'est seulement les dieux qui peuvent... Dieux et les monstres qui ne peuvent pas rentrer dans la cage. Ah. OK. C'est la seule exception. Parce que nous, on est assez petits pour se fourfiler à travers les mailles de la classe. Bien pensé. Et l'autre chose qu'on retrouve, c'est qu'on retrouve ici les mailles. Oui. Et ce sont des chaînes, finalement. Donc, on peut passer d'un côté ou l'autre, mais aussitôt qu'on passe à travers cette frontière-là, notre mouvement est arrêté. On est pris dans les chaînes. Donc, ça termine notre mouvement. Ça nous ralentit. Donc, si on a deux... Mais si on a deux le mouvement, on arrête ça. On arrête un. C'est ça. OK. Ou si tu veux faire une action complexe et avancer de deux, tu ne pourras pas si tu passes à travers les chaînes, ça l'arrête là. C'est bon. OK. Sinon, il n'y a pas d'autre chose sur le plateau. Non. Exact. On n'a pas d'autre décor non plus, effectivement. OK. L'autre règle super importante dans notre campagne, c'est que les héros ne peuvent pas mourir. OK. Le seul moment où ils vont pouvoir vraiment s'entretuer, naturellement, c'est à la fin de la campagne. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, on peut tenter de s'entretuer, mais ce qui va arriver, c'est qu'on va, une fois qu'on perd tous nos points, on va juste s'effondrer et perdre connaissance. On est assommé. Exactement. Et là, on se relève de quelle façon? On se relève avec une carte d'activation, naturellement, et une action complexe pour se relever. OK. Et on revient avec plein de points de vie? Non, pas tout à fait. Si Achille est mis à zéro, et quand on parle de revenir, c'est uniquement qu'on est à zéro. Donc, quand Achille revient, reprend ses esprits, il va revenir avec deux points de vie. Et quand Hector va revenir à la vie, Hector va revenir avec trois points de vie. Ah, il est fait plus tough. Trois. Trois. OK. OK. Sinon, si je regarde rapidement, ça fait pas mal le taux. Oui, les troupes, on sait très bien que quand on rappelle les troupes, les troupes réapparaissent à côté du dieu. Dans ce cas-ci, ils vont réapparaître dans la zone de déploiement. C'est les deux zones qui sont ici. C'est les deux zones qui sont ici. Je pensais qu'on était un à côté de l'autre, c'est un peu le cas. Par contre, je remarque qu'il y a une chaîne qui nous sépare. Donc, on n'est pas dans les mêmes hémisphères. OK. Exactement. On a parlé des éclats, ramasser un éclat sur une action simple, activer un pouvoir, l'action complexe. Donc, c'est un éclat dans Phallos. Un éclat dans Phallos pour les cristaux bleus. Alors, ma main, j'ai récupéré mes cartes. On a toujours nos trois cartes d'or de la guerre dans la main pour commencer, n'est-ce pas? Oui. Oups! Là, j'ai éclaté les personnages. Ça, c'est ma carte de personnages. Donc, juste pour rappeler rapidement, si tu as à implorer, à invoquer. Tu arrêtes pas de dire implorer, mais c'est invoquer. Quand tu veux invoquer les dieux, si tu invoques Zeus, tu as le droit à la foudre qui va te coûter deux cartes hors de la guerre. Oui. À sa foudre. On devra ressortir sa carte pour voir exactement suivre les règles de Zeus. Oui. On peut, pour deux cartes hors de la guerre, utiliser le pouvoir stratège de Athéna. Pour aucune carte hors de la guerre, on peut aussi invoquer Arès, qui lui va te donner sa frénésie. Donc, la frénésie d'Arès ne te coûte aucun hors de la guerre. C'est marqué où, ça? C'est dans la campagne? C'est dans la campagne. OK. Donc, j'invente ça de toute pièce. Oui, c'est ce que je pense. OK. OK. Et, Hadès, pour une carte hors de la guerre, on va pouvoir utiliser son brasier infernal. OK. Ce que je pense, ce que je présume, ça se trouve avec le nombre de cartes hors de la guerre qui va à côté de chacun des dieux. Quand tu actives le pouvoir spécial, ça leur coûte, eux, des... Je sais qu'eux, eux, ça prend en deux pour faire la foudre. Ça doit être le parallèle de ça. Exactement. Exactement. Oui. Vois-tu, j'imagine que Arès, avec aucun coup hors de la guerre, risque d'être un de ceux qui risque d'être invoqué le plus souvent. Mais on verra la stratégie utilisée. Oui. Le premier joueur... Le joueur qui va perdre le scénario... Il ne faut pas l'oublier pour le scénario numéro 2. Oui. Vous nous aidez à s'en rappeler. Le joueur qui va perdre, au deuxième scénario, va être celui qui va décider lequel des deux joueurs qui commence. OK. Donc, au hasard, j'ai été le premier à choisir. J'ai choisi Achille. Oui. Donc, c'est moi qui va débuter la partie. Allez-y dès maintenant. Cher Achille. OK. Parce que maintenant, à partir de maintenant, tu es Achille et un ennemi géré. Dans la vraie vie, tu es un gars bien sympathique. Mon ami également. Mais maintenant, c'est Achille. Parfait. Donc, tiens-toi bien. Alors, Achille, ces cartes-là sont ici. Hector sont là. Et là, on a une course au fraînement dans Fallos. OK. Dans Fallos. À moi, la gloire. Donc, je pige une carte. Ah oui. On oublie toujours. Et sans plus tarder. Ça réfléchit fort. OK. Je vais activer Achille. Oui. Tu ne cherches pas des compétences, tu n'en as pas. Je n'en ai pas. Par contre, Achille va bouger de 1. Oui. Et c'est une action complexe. On rajoute 1. Très bon. OK. Pour une deuxième activation. Oui. OK. Je vais activer mes oplites qui, eux aussi, avancent de 1. Et eux, par contre, vont s'en aller par ici. Ah oui, comme ça. OK. J'ai 1 de portée. Si j'ai au moins 4, c'est le cas. Mais même ma portée de 1 ne me permet pas de… Parce que tu as une zone ici, puis tu as la chaîne, puis moi je suis dans l'autre. Exactement. OK. Et si j'ai décidé d'utiliser une action complexe pour m'avancer… Tu ne pourras pas laquer. Non. Parce que c'est complexe. Oui. Et déjà, en partant, je me mets à la portée de tes Amazones. Oui, bien pensé. Je crois que oui. Amazones, on a une portée de 2. OK. C'est bon. Donc, je vais terminer avec à ton tour. À ton tour. Donc, je pige une carte. Je la montre, mais je ne la montre pas. OK. Donc, je suis en bonne position pour commencer ça. Donc, puisque je suis à portée, pourquoi s'en priver? On va commencer avec l'attaque des Amazones. Donc, les Amazones vont commencer par faire un… Je peux attaquer puis bouger après, hein? N'est-ce pas? Absolument. OK. Donc, j'ai 3 plus 1. Donc, ça me donne 4B. Attaquer puis bouger? Oui. Non, ça ne se fait pas. Ah! Non, parce que c'est comme l'équivalent… Oui, oui. Là, c'est sauvé d'un… Sauf si j'ai du tout. C'est ça. C'est ça que tu m'avais dit. Oui. OK. Bon, c'est ce que je faisais quand même. Donc, on va quand même faire mon attaque. Alors, j'ai 4D. Et j'ai ma portée de 2. Ça, ça va. Et toi, tu as combien d'armure? OK. J'ai 5 d'armure. Oh, attends. Moi, j'ai lui qui est avec. Donc, j'ai plus 1 en attaque. D'accord? Parce que j'ai phalanges. J'ai morale des troupes. N'est-ce pas, Stéphane? Morale des troupes, ça me donne plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Oui. Donc, là, j'ai plus zone. Donc, j'ai un des plus. Ah! C'est très mauvais. Donc, on va mettre ça ici pour que ça soit visible. Alors, j'ai 2, 5. Je pourrais faire une projection. J'ai pas projection. Je vais me garder mon plus 1. Je vais embrasser 2D. Oh! C'est bon. Alors, combien de défenses? 5. Ah! C'est 5! J'avais même pas besoin de l'embrasser. Donc, 2. Uplit. Qui nous quitte. Et là, je perds automatiquement mon plus 1 porté. Oui. C'était le but. Je te vois y arriver. Donc, ils peuvent pas faire rien d'autre. C'est ce que tu me dis. Exactement. Tu peux pas bouger. Je peux pas bouger. Mais je peux faire un ordre de la guerre. C'est ce que je vais faire. Pour activer maintenant... Ici, je peux passer direct. Il me semblerait que oui. Donc, je vais utiliser 1, 2. Je vais utiliser Hector. Et il va avancer de 1, 2 en complexe. Et là, on est ici en position de prendre un fragment. Et ça va compléter mon tour. Ok. Euh... Les fragments. Oui. Ok. On peut collecter plus qu'un fragment sur la même figurine. Plus qu'un fragment? Oui. Donc, tu peux envoyer tes troupes. Ils pourraient capturer deux fragments. Ok. Ok. Pas les Amphalos. Mais ils peuvent pas les absorber. C'est ça. Ok. Donc, je pige ma carte. Je vais bouger Achille. Qui, sans plus tarder, va avancer de 1. À vrai dire, non. Je vais collecter mon Amphalos. Et je vais avancer de 1. Ok. C'est bien. Ok. Et... Mon tour se termine. Est-ce que tu as complété ton tour? Mon tour se termine. Mais je vais défausser une carte hors de la guerre. Oui. Et je vais rappeler mes troupes. Tes deux troupes? Ok. Oui. Mais là, ils réapparaissent ici. Par contre, ils réapparaissent ici. Et les autres reculent? Les autres reculent. Oh oui. Parce qu'ils ne peuvent jamais être séparés. Ok. Donc, le renforcement se fait tout le temps. Exactement. Ok. C'est vrai que tu as juste une troupe, toi. Et c'est tout. Ok. Donc, j'y vais avec une carte. Et le rappel n'exige qu'une carte hors de la guerre. C'est bon. Le rappel, ce n'est pas une carte troupe. C'est une carte troupe que tu me dis tantôt. Si vous décidez de défausser une carte hors de la guerre pour rappeler une unité de troupe. Ok. C'est quand est-ce? Ah non, c'était pour la contre-attaque. 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 On a dit que ça faisait l'activation du bruit. Ok. Donc, j'ai pigé ma carte. Alors, si je prends Hector, tu me dis qu'il peut prendre l'Amphalos? Ben, le fragment d'Amphalos. Action complexe, tu l'absurde. Je l'absurde. Oui. Ça me donne-tu une carte Amphalos? Euh, non. Alors, je le mets sur le pouvoir que je décide de prendre. Oui. C'est ça? Pour bien s'en rappeler, oui. Ok. Donc, je vais y aller avec le courage d'Hector. Ok. Et là, je vais jouer... Je vais jouer donc ma carte hors de la guerre. Je vais activer mes senteurs. Et mes senteurs vont bouger. Eux, ils bougent de deux. Un. Deux. On va faire un, deux et trois. On va les envoyer ici. Et là, j'ai fait une action complexe pour faire mes trois mouvements. Donc, ça complète mon tour. C'est maintenant à toi. Ça se déploie. C'est rare. D'habitude, on reste tout concentré. C'est parti. On a pas beaucoup de personnages non plus. Ok. Je vais... Je vais utiliser une carte hors de la guerre pour piger les deux cartes sur le dessus. Oui. Ça, ça compte pas pour une action. Non. Donc là, j'active mes oplites. Oui. Ok. Qui vont faire une action complexe. Et là, ils vont bouger de deux. Ok. Ok. C'est bon. Je vais utiliser une carte hors de la guerre pour activer Achille. Qui va relâcher son Amphalos. Ça, c'est pour que je vérifie. Je l'absorbe. Ça fait que je sais pas si je suis obligé de relâcher mon Amphalos rouge. Mais j'absorbe lui. Et qu'il va me donner le pouvoir. Je pense pas. Je pense pas que t'es obligé de le lâcher. Tu peux pas avoir deux Amphalos rouge. Mais si tu l'as, tu le gardes. D'après moi. Fait que c'est euh... La prouesse d'Achille que je vais activer. Qui donne quoi? À chaque fois qu'Achille attaque, vous pouvez transformer tout résultat vierge du premier assaut en un. Ok. Et j'ai terminé mon tour. Je commence par prendre ma carte. Si je veux jeter une carte pour piger, c'est après. C'est ça? Non, tu peux jeter une carte hors de la guerre et piger tes deux cartes sur le dessus. Ah mais là, tu piges ta première carte. Oui, c'est ça. Je commence par piger ma première carte. Oui. Ensuite, si je veux le faire, je peux... Tu peux passer ton tour et piger un autre et après ça, c'est à mon tour. Oui, je pourrais. Oui, c'est bien passé. Ok. Je veux juste te dire ça comme ça. Oui, oui. Ben oui, ben oui. Je vais jeter une carte hors de la guerre pour piger deux cartes. Ensuite, je vais activer mes Amazones. Alors, les Amazones ont un mouvement de 1 seulement. Je ne sais pas tout. On va les envoyer là. 1, 2. Alors, je suis en complexe. Ils sont en position, Steph. Ils sont en position? Oui. Sur le rocher. Prêt à faire feu. Ok, ils vont escalade, eux autres, tu sais. Oui, ils vont escalade. Alors, ça va compléter mon tour, malheureusement. Parce que je ne peux pas faire activer d'autres choses. Ok. Donc, c'est à ton tour, mon cher ami. Mon cher ami. Mon cher ennemi. Achille. Oui. Ok. J'appuie, j'ai une carte. Oh, ta dernière? Oui. Oh. Oh, oh. Je vais acheter une art de la guerre. Oui. Puis j'ai 2 cartes. Mais tu n'as plus de cartes. Mais je n'ai plus de cartes. Alors, on prend les cartes qui ne sont pas jouées. Toi, tu prends toutes les cartes qui ne sont pas jouées. Je prends ça, je brasse ça et j'en prends 3. Oui. De ma ancienne défense. Moi aussi, j'en prends 3. Plus. Plus. Plus 2. Plus 2. Non, j'en prends 5. Oh. Combien? 2, 3. Tu en as pratiquement pris autant que moi. Ok. Ok. Ah merde. Je n'avais pas remarqué ça. Ok. Je vais activer Achille, qui pour une action simple, va invoquer Zeus. Qui prend 2 cartes. En lui donnant une offrande. Mais ça prend 2 cartes hors de la guerre. Comment? Ça prend 2 cartes hors de la guerre. Oui. Ah non, ça prend selon le dieu que tu vas prendre. Selon le dieu. Ok. Ça, je te le dis, regarde Zeus qui est ici. Foudre. La foudre. Non, même pas. Ça, c'est beaucoup plus rare d'Alaise. C'est ça. Elle en prend 2. Parfait. Est-ce que c'est cela que tu fais là? Oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. J'infoque Zeus. Ok. Donc, pour 2 cartes hors de la guerre. Ok. Celui-là, on l'a utilisé. On l'élimine. J'ai fait mon offrande. Donné mes 2 cartes. Et j'utilise la foudre de Zeus. Qui a une portée de 3. Qui va être... 1... Ah! Je me rends pas. Hihi! Tu peux l'envoyer ici. 1, 2, 3. Tu te rends pas. Ben non. Ah! Jette, jette, jette. Je pensais qu'avec 3, je pouvais m'en sortir. Je ne savais pas que c'était juste 3 de portée. Ok. On recule dans le temps. Je reprends mes 2 cartes hors de la guerre. Cette carte-là est toujours là. Et on repart. Oui. Ok. Donc, je vais commencer par activer mes Oplit à ce moment-là. Ok. Qui ont le mouvement de 1. Donc, ils franchissent... La chaîne. Ils franchissent la chaîne. Donc, ils doivent arrêter leur mouvement. Mais il y avait juste un mouvement. Exactement. Ils sont tous là. Ils ont une portée de 1. Et ils vont attaquer tes Centaures. Mais... J'ai le droit à 3 plus 1 dé. Donc, j'ai le droit à 4 dé. Tes Centaures ont une classe d'armure de 6. Ok. Et il y a de 36. Il y a de 36. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il enlève un. Il y a de 36. Ça m'enlève quand même mon plus 1. Ok. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Ok, ce n'était pas suffisant pour toi. Mais tu peux jeter un hors de la guerre et faire un autre mouvement à ce moment-là. Oui. Je joue hors de la guerre. Oui. J'active Achille. Oui. Pour une action complexe. Un. Et deux. Je le retrouve dans la cage. Et ça va se terminer là. La cage du tortard. Oui. Considérée comme un obstacle. Oui. Donc personne ne peut me toucher quand on est dans la cage. À distance. À distance. J'ai plus un défense contre les attaques de portée. Plus un. Ok. Ou les attaques d'unité volante. Ok. Bon. Collecter un amphalos, c'est un mouvement. Ça aussi c'est un mouvement ? C'est un action signe ? Action signe collecté. Un bleu ? Oui. Hum hum. Je suis un petit peu mal pris. Un petit peu mal pris. Achille, ça revient. Oui, je sais. Puis moi, je suis pris à cause de ma chaîne. J'ai une chaîne dans mon... Oui, tu t'es ramassé comment là ? Bien, il y avait la phalos. Ah oui, ok. Mais je n'avais pas remarqué qu'il y avait une chaîne. J'ai comme mal pris. Je suis mal pris. Je suis mal pris. Ok. Donc, j'ai pas le choix de... Donc, je vais activer mon centaure. On commence à faire le centaure. Je vais faire... Un. Deux. C'est tout ce que je peux faire avec, n'est-ce pas ? Oui. Et ensuite, je vais faire un art de la guerre. Oh, attends. J'ai Hector. Je vais pouvoir utiliser... Peux-tu faire un rewind ? Non. J'avais le courage d'Hector, mais il fallait qu'il joue le premier. J'ai oublié. Donc, je vais faire un art de la guerre. Hector. Hector va avancer de 1. Il va... Il ne peut pas attaquer, lui. Il ne peut pas attaquer à distance. Je suis mal pris. C'est tout. Attends. Je vais plutôt faire 1.2. Il était ici. Je vais faire 1.2. Tu ne veux pas aller te chercher dans le phallus rouge. Et essayer d'invoquer un duo au prochain tour. Parce que moi... Quoi ? Je m'en vais sur le... Oui. Tu ne pourras pas le collecter dessus. Non, mais au prochain tour, oui. Mais il va peut-être être trop tard pour toi. Bien. Je vais rentrer. OK. Je suis en position de rentrer. OK. On va faire un combat 1 contre 1. Bien. OK. Vas-y. OK. OK. Donc, je pige une carte. Je commence par mes Oplit. Qui vont finir ce qui avait débuté. On attaque le Centaure. J'ai 3D. Ma troupe est là au complet. J'aurais dû l'attaquer avec tes... Et là, maintenant, je ne manque pas 3 dégâts. Bye-bye. Les Oplit ont fait leur travail. Mes Oplit sont gardiens. Donc, ils peuvent avancer. Ok. Il se fait 20 en plus. Là, Achille crie, laissez-le-moi! Laissez-le-moi! OK. T'es-tu sûr qu'il crie ça? Ah, je suis sûr. Je l'entends. Dans ma tête. C'est bon. C'est pas fini. Ah! Est-ce que j'invoque une autre fois Zeus? Une carte d'activation. J'utilise Achille. Pour 1. Mouvement. Et je pourrais évoquer encore un dieu. C'est simple. Non. On a pas beaucoup de cartes d'activation de la guerre. Non. Non. OK. Fait que mon tour se termine-là. Au prochain tour, je devrais absorber si j'ai la bonne carte. Et terminer ça le match. Fait que... J'avance. Le match est à moi, peut-être. Oui, je sais. J'avance. Et là, je pourrais... Je peux attaquer. La seule façon... Ah, t'es son gardien. T'es Oplit. Oui, son gardien. Des Amazons, on a... Oui, il y a une portée suffisante parce qu'ils ont plus une portée en plus. Ils sont en haut. Mes Oplit, dès que t'en tues 1, perdent leur talent. 2. Le gardien. Ah oui? Oui, oui. OK. Dans nos règles de base. Ils gardent leur pouvoir, mais leur talent. OK. Fait que je vais commencer avec les Amazons. Je vais regarder les troupes. Donc, ils ont... J'ai plus 1 de portée. Est-ce que j'ai plus 1 d'attaque, Stéphane? Regarde sur ta carte ici, pour quand t'es sur une roche. Oui. Est-ce que oui? T'as un bonus. J'ai ça où? Roche, 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 roche. Dans les terrains? Oui, j'ai cherché. Rouge, rouge ici. Donc, plus 1 combat, plus 1 portée. Un rocher. OK. Merci. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je cherchais? 4 dés, cher ami. Des troupes. Oh! 1, 2. T'as combien de défenses? Qui t'attaque? De 5? Je suis en train de regarder mon plit, là. Oui, j'ai 5. OK. Ben, j'ai 2, 2 parties. Voilà. Et là, tu me dis qu'ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils ont attaqué. N'est-ce pas? J'aurais dû avancer, là. Bref. Et là, je vais utiliser Hector. Ah! Encore une fois, je n'ai pas pris mon courage d'Hector. Je ne suis vraiment pas dedans. Ben, je voulais que je joue Hector en premier. Bon. Alors, je fais ça. J'active Hector. Et Hector va franchir la barrière ici. Maintenant, il est au corps à corps avec Achille. OK. Confrontation finale. Mais, ça va être final, dans mon cas, parce que tu vas sûrement absorber. Mais, ça se passe ici. Et, naturellement, là, mes oplites ne peuvent pas utiliser leur talent gardien parce qu'ils ne sont pas au complet. C'est bon. Sauf qu'on en perd un, on perd le talent. On perd le talent. Oui. Ça, je n'avais jamais... Compris, c'est prêt. Tant mieux. OK. Défense de 9. 9 pour Achille. OK. Je vais juste effleurer. Wow. Alain Martin. OK. 5, 3, 4, 5. Dans le meilleur des cas, je fais 2 touches. Et Hector, tu es ici. 2 touches. 5, 6, 7, 8. Il me reste 9 plus 9. Ah oui? 2 touches. Bon, il me reste 4 points de vie. Je tombe dans une classe d'armure de 8. J'ai 6 d'attaque maintenant. OK. T'es terminé? Malheureusement. T'es terminé? C'est à moi. T'as juste une chose à faire. Ça m'a fait la partie. J'active Achille. J'active Achille. OK. J'invoque Zeus. J'invoque Zeus. Je sais pas si t'as attaqué qui là. T'as attaqué tout le monde. T'as attaqué tout le monde. Incluant toi. Non, pas moi. Non. Ah ben oui. T'as raison. Il bombarde tout le monde. T'as raison. C'est azur. Ça va pas bien ce que je voulais faire. Non. C'est son style d'être téméraire. Mais des fois trop. T'sais. Ouais mais si je t'attaque là. Oui. T'as combien d'armure? J'ai 7. OK. Je vais absorber. Je vais jouer. J'absorbe cette valeur. Tu peux pas le collecter tantôt? Non t'as bougé pis tu m'as attaqué. Ah j'aurais pu bouger pis te collecter? Oui. Ah. Pis t'aurais pas pu le collecter? Là j'aurais été obligé de t'attaquer. Pis te projeter. T'as-tu projeté ça? Oui. OK. Ça aurait juste fait durer le tourisme. Exact. Parce que ça aurait donné les choses. J'ai pas projection moi. Non. Donc je l'absorbe. Oui. Pour avoir mon deuxième pouvoir. Et ainsi. Et oui. Remporter la première. Gagner la partie. La première. La première. Le premier scénario. La gloire. La gloire est à Achille. Mais Hector est quand même. S'occupe. Non non. Il a pas été vaincu. Il a même pas eu un nez fleur. Il a même pas eu un nez gratineux. C'est toi qui est blessé. Ah c'était bien. C'était bien pensé. De quoi? Un peu trop tard. De quoi? Ben d'avoir foncé à travers la chaîne. Ben la chaîne m'a... D'avoir débarrassé de mes... Ici j'étais mal pris là. Ouais c'est ça. Ben j'ai... Non j'ai mal joué en... Parce que j'ai jamais pris le courage d'Hector. Le courage d'Hector m'aurait permis d'avoir trois activations de troupes. Mais il fallait qu'il joue en premier. T'as quand même eu l'audace de me blesser. Oui je sais. Je voulais que tu te sentes un peu... Quatre points de vie. C'est assez facile. De mettre... De lui mettre hors de combat. Ouais. Pis après ça tu reviens juste avec deux. Fait que tu peux retomber souvent là. Fait que quand t'as les quatre, t'invoques le dieu. Si j'avais réussi, j'ai tellement voulu. Mais quand tu réussis à invoquer le dieu pis réattaquer. C'est... C'est génial. Alors c'était notre première manche de notre campagne de la gloire et la vengeance. Exact. Oui. Donc Hector contre Achille. Euh... On va sûrement remettre ça très bientôt pour... Passer à travers notre campagne. Bien aimé. Bel effort. Oui, bel effort. Bravo. Une victoire. J'ai gagné. J'ai gagné. Ok. Ben euh... On se revoit très bientôt sur la chaîne pour la suite de notre campagne. Si vous aimez... Partagez la vidéo. Moi j'ai très aimé. Oui. Et euh... Partagez la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait. Puis sinon se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo à la Société des Jeux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada